Bonjour à tous. Notre paracha cette semaine nous parle des chauvetimes, les juges. Il est clair que nombreuses sont les lois qui régissent leur activité. Prenons celles que nous énonce Maïmonide dans le Mishnet Torah. Très exactement dans les lois relatives au Sanhédrine, au tribunal. Il nous parle d'un cas étrange. Un homme qui a commis une faute grave, qui le rend passible de la peine de mort, s'il est amené devant le Sanhédrine et que personne ne plaide en sa faveur, qu'immédiatement tout le monde considère qu'il est coupable. Il devrait donc logiquement être condamné, voire condamné à mort. Eh bien cet homme-là sera exempté de l'exécution qu'il mérite. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait, nous dit Maïmonide, pour qu'elle s'applique. Qu'au moins une minorité se dresse pour plaider en sa faveur et qu'on en discute. Et qu'à la fin, peut-être, effectivement, on décide qu'il doit être exécuté. Mais puisque tout le monde a a priori estimé qu'il était coupable, l'exécution ne s'applique pas. L'idée vient bien sûr du Talmud, dans le traité Sanhédrine, avec quelques différences. Mais ici, cela semble étonnant. Les commentateurs veulent nous expliquer. Ils nous disent, par exemple, pourquoi ne peut-on pas appliquer le jugement ? Parce que finalement, on aurait dû respecter un principe. Il fallait réfléchir avant de trancher. Or, ici, comme tout le monde tranche négativement, cela veut dire que finalement, on n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir. Personne n'a su lui trouver un aspect positif à ce malheureux. Donc, le jugement ne serait pas valable. Bien sûr, il est très difficile de comprendre cela comme ça. On nous parle des sages du Sanhédrine. On nous parle des gens qui sont appelés, dans le texte même de la Torah, « Chachamim un vonim », de grands sages, des gens profonds, capables d'analyser, de déduire. Comment aurait-il pu commettre une telle erreur, se laisser emporter ? Revenons ici sur Maïmonide, justement. Maïmonide, dans la formulation de cette loi, on l'a dit, légèrement différente de celle du Talmud, veut nous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas le jugement en soi qui est invalide. Et ce n'est bien sûr pas les juges non plus qui le sont. Les juges se sont comportés de manière parfaite. Ce sont des juges du Sanhédrine. Mais alors que se passe-t-il ? C'est l'exécution qui n'est pas possible. En effet, à quoi sert une peine ? À quoi sert une exécution ? La peine prononcée n'est pas là pour châtier le coupable. Elle n'est pas là pour l'éliminer du circuit social. La peine est là pour lui permettre la capara, le rachat. Oui, elle est là pour lui permettre de racheter ses actes. Or, racheter ses actes, nous dit Maïmonide. Pour cela, il faut qu'en même temps que la peine est exécutée. Il faut qu'il ait fait de chouva, qu'il ait regretté son acte. S'il n'a pas fait de chouva, l'exécution de la peine ne lui sera d'aucun secours. Il encourera les mêmes punitions, réparations spirituelles dans l'autre monde. Et c'est Dieu qui décidera. Alors, dans ce cas-là, s'il n'a pas fait de chouva, si on n'est pas sûr, on n'applique pas la peine. Ça ne sert à rien. Enfin, cela signifie que de ce juif, quel qu'il soit, on attend qu'il fasse chouva. Pourquoi le ferait-il ? Mais parce qu'il a en lui une essence divine. Cette essence divine, veut nous dire Maïmonide, est toujours pure, toujours intacte. Et elle peut toujours ramener ce juif à quelque chose de mieux, à un lien avec Dieu renouvelé et renforcé. Maïmonide le dit d'ailleurs dans une autre Alara, aucun juif en réalité ne veut fondamentalement enfreindre la volonté de Dieu. Lorsqu'il a l'impression qu'il a la liberté de son choix quand il choisit de commettre une faute, alors qu'il se détrompe, nous dit-il. En réalité, Yitzrohu Sheonso, c'est son mauvais penchant, son Yitzarara qui le contraint à enfreindre cette volonté. Alors le juge a un devoir, révéler cette essence divine de l'intérieur du juif. Elle n'apparaît pas à l'extérieur, c'est pour cela qu'il ne fait pas chouva. Alors il faut le révéler, il faut que cela réapparaisse. Alors à ce moment-là, il reviendra à Dieu et la peine aura vraiment une utilité, mais sinon il ne faut pas l'appliquer. Et Rambam vient nous mettre en garde. Le jugement a été parfait, mais l'exécution ne le serait pas si elle était faite parce que la chouva manque, il faut d'abord. Peut-être en prononçant justement l'exécution, mais pas en l'exécutant. Et peut-être parce que d'autres viendront plaider en sa faveur. Il faut éveiller cette essence fondamentale à la tête de l'intérieur du juif. C'est une grande leçon pour nous. Nous vivons dans une génération obscure et chacun, du fait du contexte, du fait de l'environnement, peut oublier cette essence divine. Mais sachant qu'elle est là chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre. Et là, nous avons tous le devoir d'agir ainsi, de penser à l'essence divine de l'autre, qui qu'il soit. Nous sommes au mois des louls, Dieu est plus proche de chacun de nous et cette essence divine peut encore davantage apparaître. Alors ainsi, faisant apparaître cette essence de nous-mêmes et du fond de tous les autres, nous sommes sûrs que cette année sera une année bonne et douce avec toutes les bénédictions divines et la plus grande de toutes, celle de la venue de Machia.